Musique Bienvenue à Saint-Marle-la-Lande, village épicentre des Deux-Sèvres. Son gros tire-bouchon, son port de plaisance, mais à Saint-Marle-la-Lande, il y a aussi la commanderie. Je suis trop jeune pour m'engager dans l'armée. Les corvets de patates, c'est pas pour moi. J'ai jamais su faire la guerre. Écoute, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé un seul militaire. Mais tu trouveras pas de militaire ici, Sam. On est dans une commanderie des Antonins. C'était des moines soigneurs. Ah d'accord. Bonjour Céline. Bonjour Sam. Donc tu es la médiatrice à la commanderie de Saint-Marle-la-Lande. Voilà, exactement. Alors dis-moi, il y a quoi avoir dans tous ces lieux ? Alors, à partir de la commanderie, on a à découvrir la commanderie bien sûr, la collégiale, le verger, le jardin de plantes médicinales. Alors on peut faire une découverte soit en visite libre, soit en visite audio guidée, ce qui permet pendant une heure de découvrir vraiment l'histoire des lieux, leur construction et leur rénovation. C'est donc un lieu d'histoire. C'est un lieu d'histoire, exactement Sam. Mais c'est aussi un lieu d'exposition et de rencontre. On organise à peu près 5 à 6 expositions par an. Ouais. D'une durée variable et sur des thèmes différents. D'accord. Là, on a une exposition d'art contemporain, organisée en partenariat avec les Nouvelles Métamorphoses et la mode Saint-Terret. Les artistes sont à la fois à l'Orangerie et à la commanderie des Antonins. D'accord. Et des salles comme ça, vous en avez plusieurs ? On a trois salles d'exposition dans les étages et une dont on sert à l'occasion au rez-de-chaussée. D'accord. Tu me montres ça ? Oui, on y va. Et tu viens, tu nous suis. Là, il y a 38 artistes qui sont présents. Donc, on a réparti et accroché en fonction des salles. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres genres d'activités ? Alors, on organise aussi des rencontres et puis des concerts ou des spectacles. Eh bien Céline, merci pour cette petite visite. À bientôt Sam. C'est bien. Bonjour Sam. Bonjour. Il y a Céline qui m'envoie à toi pour que tu me parles de la collégiale. Avec plaisir. C'est ça alors ? C'est ça. Mais c'est une église ? Ah ben c'est une église, exactement. Elle a été construite à la fin du 15ème. Et dis-moi, il y a possibilité de rentrer ? Mais évidemment. Allez, on y va alors. Je t'emmène. Waouh. Alors, c'est toujours une église paroissiale. Oui. Il se passe toujours des messes à l'intérieur. Il y a toujours des messes à l'intérieur. Il n'y en a pas très souvent, mais c'est toujours une église paroissiale en service. D'accord. Et puis, il y a deux ou trois choses intéressantes. Il y en a deux que je voudrais te montrer surtout. C'est ce morceau-là. Oui. Qui est la porte de l'ancien Jubé. A l'origine, c'était une construction qui coupait l'église en deux. Le peuple n'avait pas le droit d'avoir la cérémonie. Il nous évoque plein de choses qui font référence à l'histoire de Saint Antoine. Qu'on voit ici. Saint Antoine est celui qui a inspiré les Antonins, qui sont des moines soigneurs. D'où le jardin avec les plantes médicinales. Mais tu suis. On va voir ça. On va voir ça. Allez, tu viens. Dis-moi, tout ça, ça flore bon le médicament ? Ça flore bon le médicament, effectivement. Alors, c'est clair que ce jardin ne date pas du Moyen Âge. Mais il a été reconstruit, reconstitué il y a une trentaine d'années, qui était un petit peu un espèce d'herbier vivant, puisque toutes les plantes qui sont là sont en fait des plantes sauvages. D'accord. Et toutes soignent. Et toutes ont des vocations de soin. Oui. Comme les moines Antonins avaient des usages très précis, ils avaient fait notamment un baume dont on connaît la composition et dont les plantes se retrouvent ici. Écoute, je te remercie de cette petite visite. Je te dis à bientôt et bonne continuation. Merci. Toi aussi. Au revoir. Il y a tellement de choses à voir en Deux-Sèvres que je ne sais pas quelle direction prendre. En tout cas, nous on se retrouve bientôt sur internet pour un nouveau site en Deux-Sèvres. À bientôt. Par là. Par là. Par là. Par là. Par là, par là. 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 Par là.